Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur l'aspect défensif de PES 2019 et je sais que vous êtes demandeur de ce genre de tuto parce que c'est important et vous le savez de bien défendre dans un jeu de foot et sur PES. N'hésitez pas à aller voir mes anciens tutos sur la défense sur PES puisque même si certains tutos ont déjà 2, 3 ou 4 ans d'existence, ils sont toujours d'actualité. Le gameplay a très peu changé depuis, enfin disons les touches et la façon de jouer a très peu changé depuis PES 2015. Donc le tuto défense numéro 1 qui a déjà 3 ans, vous pouvez le regarder. Le tuto défense rapproché qui est très important, vous pouvez le regarder. Regardez le tuto super cancel qui est hyper important, regardez-le. Et ça ce petit tuto qui dure 2 minutes c'est juste en complément des tutos défensifs que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Donc le tuto parle des dégagements et c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup sur les anciennes opus à tort puisque je pense que je me suis pris pas mal de buts parce que je n'ai pas dégagé au bon moment. Là on revoit l'action, regardez ça c'est mon péché mignon, au lieu de dégager je fais une tête en manuel, je joue en fuma, en plein milieu de la surface, en plein milieu du point de pénalty. Alors là par contre j'ai eu de la chance et du coup avec mon deuxième défenseur j'ai appuyé sur la touche carré pour dégager. Oui parce que pour le dégagement vous appuyez juste sur la touche carré. Et là aussi deuxième situation où je suis grave dans la mer, j'ai bien défendu. Et là ici qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre à part dégager ? Donc j'appuie sur la touche carré et je dégage n'importe où. C'est, alors pour le coup ça va en plus en s'y mettre. C'est hyper important d'utiliser la touche dégagement à certains moments, pas toujours, faut pas en abuser. Pourquoi ? Parce que la jauge se charge immédiatement alors que si vous essayez de dégager avec la touche rond, avec la touche longue, la jauge va mettre du temps à sortir et donc du coup vous risquez de vous faire shipper la balle. Donc c'est pour ça que la touche dégagement c'est très intéressant. Et ici, pour sauver un but par exemple, vous pouvez appuyer sur la touche dégagement. Si je n'avais pas appuyé sur la touche dégagement à ce moment-là, il y aurait but. Et donc là, pour le coup, ça m'a bien sauvé. Voilà, c'était juste un petit rappel, je pense que vous connaissez la touche dégagement, mais n'hésitez pas à l'utiliser en match parce que ça peut vous sauver les miches. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto et les vidéos que je fais sur PS2019. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus et peut-être aussi sur d'autres jeux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada